Struggle for life Sous le frôlement doux des iris violets, Le chôme rie, peuplé par les guets triolets, Des pigeons amoureux abattus dans sa paille. Voici venir l'instant de la grande ripaille, Et tous les animaux, au soleil, attropés, Attendent à la place ordinaire, Campés, qui sur le fumier, Qui sous la porte normande, En foule bigarrée, inquiète et gourmande. Et lorsque la fermière arrive, Relevant, son tablier rempli de grains, Le coiffe au vent, Tous l'entourent, Crions, volants, Remplis de haine, L'un par l'autre. Et bientôt les gros poursuit s'engènent, Bousculent du groin la volaille, Éveillant, Un émoi d'un instant dans le fouillé gruyant. Mais vite l'en revient au grain, Il n'assouvit, Chaque bête soutient sa lutte pour la vie, Et tant pis pour le faible, On lui marche dessus. Les gros dindons ventrus, Imposants et cossus, Les pigeons blancs du toit, Les oiseaux du ciel même, La troupe accourt, S'empresse, Approche, S'apparsème, Et, Dans l'endroit où gît l'amas des grains dorés, On n'aperçoit plus rien que des dos affairés. Évora ce canard, D'allure disloquie, Fouille le tas épais d'une brusque béquille, Et, Tout en s'étouffant la pence, Par surcroît, Fallonge de grands coups aux poules. Comme un roi, La crête reluisante et la cul en panache, Le coq, Dressant sa tête avec un air bravache, Répond par un appel roulant et guittural, Si, Dans le bruit qu'a fait ses témois généraux, Il reconnaît le cri de nos poules offusquées. Et, Pendant que, Piant la pitance attaquée, Plus bête au soleil achève leur repas, La fermière, Reprête et ronde, A petit pas, S'en retourne à travers la rustique avenue, Calme et sans se presser, Comme elle était venue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada